Hello everyone, I hope you're all doing well. Bienvenue sur Acteur. Je suis Yasmine et je souhaite partager à travers ces podcasts des sujets qui poussent à la réflexion, à travailler sur soi et ce principalement à travers des histoires pour devenir acteur de sa vie. Aujourd'hui, cinquième et dernier épisode de la série Paolo Coelho. Le passage qui vous sera lu aujourd'hui est l'inquipide du roman, le début même du récit. Avec une entrée assez paradoxale, l'auteur nous plonge dans l'univers de son roman plein de rebondissements. Attention, ce livre comporte des scènes réservées aux adultes avec beaucoup de scènes décrites dans les détails. Pour ceux et celles qui ne seraient pas à l'aise avec ce genre d'histoire, ce livre n'est peut-être pas un livre qui vous corresponde. En revanche, le passage qui vous sera lu dans un instant ne comporte rien de malaisant. Sans plus tarder, un extrait du roman, 11 minutes. Il était une fois une prostituée qui s'appelait Maria. Un moment. Il était une fois, telle est la meilleure manière de débuter un conte pour enfants tandis que prostituée est un terme d'adulte. Comment peut-on débuter une histoire sur cette apparente contradiction ? Mais enfin, puisque à chaque instant de nos existences, nous avons un pied dans le conte de fées et l'autre dans l'abîme, conservons ce commencement. Il était une fois, une prostituée qui s'appelait Maria. Comme toutes les prostituées, elle était vierge et innocente et, durant son adolescence, elle avait rêvé de rencontrer l'homme de sa vie, qui serait riche, beau, intelligent, de l'épouser en robe de mariée, d'avoir de lui deux enfants qui deviendraient célèbres, d'habiter une jolie maison avec vue sur la mer. Son père était représentant de commerce, sa mère couturière. Dans sa ville du nord-est du Brésil, il n'y avait qu'un cinéma, une boîte de nuit, une agence bancaire. C'est pourquoi Maria attendait le jour où son prince charmant apparaîtrait sans prévenir, envoutrait son cœur et où elle partirait conquérir le monde avec lui. Comme le prince charmant ne se montrait pas, il ne lui restait plus qu'à rêver. Elle tomba amoureuse pour la première fois à l'âge de onze ans, tandis qu'elle se rendait à pied à l'école primaire. Le jour de la rentrée, elle découvrit qu'elle n'était pas seule sur le trajet. Non loin d'elle, cheminait un gamin qui habitait dans le voisinage et fréquentait l'école aux mêmes heures. Il n'avait jamais échangé un mot, mais Maria remarqua que les moments de la journée qui lui plaisaient le plus étaient ceux qu'elle passait sur la route poussiéreuse, malgré la soif, la fatigue, le soleil au zénith, le garçon qui marchait vite, tandis qu'elle faisait des efforts épuisants pour demeurer à sa hauteur. La scène se répéta pendant plusieurs mois. Maria, qui détestait étudier et n'avait d'autres distractions que la télévision, se mit à désirer que le temps s'écoule rapidement. Elle attendait anxieusement de se rendre à l'école et, contrairement aux filles de son âge, trouvait très ennuyeuse des fins de semaine. Comme les heures passent bien plus lentement pour un enfant que pour un adulte, elle en souffrait, trouvait les jours interminables, car il ne lui offrait que dix minutes à partager avec l'amour de sa vie et des milliers d'autres pour penser à lui. Imaginez comme il serait bon qu'il puisse se parler. Or, un matin, le gamin s'approcha d'elle et lui demanda de lui prêter un crayon. Maria ne répondit pas. Elle fit mine d'être irritée par cet abord intempestif et pressa le pas. Elle était restée pétrifiée d'effroi en le voyant se diriger vers elle. Elle avait peur qu'il sût qu'elle l'aimait. L'attendait, rêvait de le prendre par la main, de dépasser la porte de l'école pour suivre la route jusqu'au bout où, disait-on, se trouvait une grande ville, des personnages de romans, des artistes, des automobiles, de nombreuses salles de cinéma et toutes sortes de merveilles. Toute la journée, elle ne parvint pas à se concentrer en classe. Elle souffrait de son comportement absurde, tout en étant soulagée de savoir que le garçon, lui aussi, l'avait remarqué. Le crayon n'était qu'un prétexte pour engager la conversation. Quand il s'était approché, elle avait aperçu un stylo dans sa poche. Elle languit de le revoir. Cette nuit-là, et les nues qui suivirent, elle se mit à imaginer toutes les réponses qu'elle lui ferait, jusqu'à ce qu'elle lui trouvait la bonne manière de débuter. Une histoire qui ne finirait jamais. Ça sera tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast et cette série jusqu'à la fin. J'espère que cet extrait de 11 minutes vous aura plu, ainsi que toute la série sur Paolo Coelho. Et j'espère surtout que cette série vous aura été utile. Si vous pensez que cette série peut être utile pour d'autres personnes, n'hésitez pas à la partager ou à en parler. Sur ce, je vous souhaite une agréable journée, matinée, soirée, après-midi ou nuit. Tout dépend à quelle heure vous écoutez ce podcast. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle série sur Acteur. Acteur. – Sous-titrage FR 2021